bonjour nous allons regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce nouveau livre sur l'apocalypse l'apocalypse est composé avec des fils d'oralité qui forment comme un damier si vous voulez que l'on peut lire dans le sens ordinaire ou bien dans un sens transversal alors comment on a un petit peu deviner et bien parce que ça commence après une introduction de l'ensemble de l'apocalypse qu'on appelle le chouraïa arabéen nous avons une perle d'ouverture et puis cette église une perle d'ouverture et sept seaux une perle d'ouverture et sept trompettes ensuite c'est moins clair mais vous le découvrirez nous avons au centre une perle précieuse un noyau qui est le chapitre 12 et puis le chapitre 13 verset 1 à 10 aujourd'hui nous allons voir en résumé donc je vais pas lire le livre je vais simplement chocher quelques aspects le premier fil des sept églises donc nous avons sept lettres à cette église de taille tout à fait similaire régulière j'en s'adresse bien sûr aux églises de son temps mais aussi à chacun de nous puisqu'il dit d'écouter ce que l'esprit dit aux églises donc chacun de nous c'est cette église ne forme pas une pyramide avec une église qui sera au dessus des autres pas du tout même si elles sont dans des villes de taille et de renommée très variable elles sont mises en quelque sorte sur un pied d'égalité dans une communion commune au seigneur jésus-christ alors il y a une perle d'ouverture et c'est important de regarder ce qu'il y a dedans le seigneur est celui qui vient celui qui détient tout retenez cela vous avez déjà retenu l'amour le principal le seigneur est celui qui vient celui qui détient tout comme c'est rassurant on voit des choses tellement parfois affolante on a parfois des des choses qui nous font peur quand on voit qu'un occultiste de 1914 a voulu qu'on arrive avec la modernité à détruire l'âme humaine voilà qu'on puisse être en quelque sorte réduit en esclavage par une élite qu'on soit plus des hommes des numéros en quelque sorte quand on voit que des gens ont osé écrire des énormités pareilles on est parfois on se demande où est le bon dieu quoi et bien le bon dieu il vient jésus vient il est celui qui détient tout et pourquoi est ce qu'il permet que certaines choses se manifestent alors qu'elles sont horribles mais c'est pour qu'un jugement puisse se produire et que la terre puisse en être totalement libérée dégagée pour en être dégagée il faut qu'elle se manifeste alors il y a une lettre aux sept églises qui est introduite par une perle d'ouverture et dans ces lettres il y a un petit peu un refrain qui est à la fois une récompense ah bah tant mieux mais aussi un avertissement si attention si tu quelque chose alors je viendrai contre toi donc un avertissement donc on va regarder ce que sont ces avertissements mais la venue de jésus c'est surtout celle de l'époux celle du bien-aimé qui comme le bien-aimé du cantique des cantiques frappe à la porte je viens et je frappe à la porte pour souper avec toi donc il vient comme celui qui nous aime et que nous attendons que nous appelons avec amour vient seigneur maranatha amen alors le fait que la vision de jean soit daté un dimanche le jour du seigneur apocalypse chapitre 1 verset 10 pourrait signifier que j'en pense et bien au dimanche à l'eucharistie au saint mystère d'autant plus que dans l'église primitive ont célébré donc à la sainte messe en regardant vers l'orient parce qu'on attendait la venue glorieuse de jésus de manière imminente proche mais c'est certainement plus proche de nous que cela ne l'était des premières générations dans de plus dans la perte d'ouverture on a une précision importante car moi j'existe le premier et le dernier je suis vivant et je fus mort donc c'est le ressuscité et voici j'existe vivant pour le siècle des siècles amène et il ya pour moi la clé de la mort et du shéol écrit par conséquent ce que tu as vu et les choses qui existent et qui auront à être après celle là autrement dit faites bien attention quand on lit l'apocalypse on voit donc et qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà de la corruption la bête de l'apocalypse et c'est bien connu les gens ne va pas se contenter de décrire les choses qui existent le système corrompu il va aussi parler des choses après celle là après celle là il ya un avenir après les choses mauvaises on continue alors c'est difficile parce que nous les occidentaux on a tellement été habitués à confondre la venue glorieuse du christ avec la fin du monde que quand on voit un texte où c'est écrit après celle là en grec méta taouta et en araméen botar au laine et ben on traduit pas on traduit plus tard mais plus tard c'est vague tandis que l'auteur de l'apocalypse nous parle vraiment d'un avenir après voilà des choses et il nous parle d'une venue de jésus qui n'est pas la venue de jésus pendant la sainte messe qui est une venue d'un coup troisième lettre aux églises ou lettre à la troisième église et lettre à la sixième église d'un coup donc jean nous parle d'un événement auquel nous devons nous préparer et qui est pour nous l'événement de la venue du bien-aimé donc nous n'avons rien à craindre même si nous avons des défauts vous savez un bien-aimé ça aime sa bien-aimée ça voit pas les défauts ça vient pour pour consoler pour donner des grâces des guérisons alors le vainqueur le vainqueur va se nourrir de l'arbre de vie qui est dans le paradis de dieu alors bien sûr c'est l'eucharistie mais pas que pas seulement il va se nourrir de la manne qui est cachée c'est l'eucharistie mais pas seulement pas seulement ça se dit à plusieurs niveaux parce que si c'était l'eucharistie ce serait pas l'objet d'une promesse les premières générations chrétiennes elles allaient à la messe du dimanche s'il faut un livre nouveau qui s'appelle l'apocalypse pour nous dire que le vainqueur aura la manne cachée c'est pas pour nous dire qu'il aura seulement l'eucharistie alors l'apocalypse promet aussi au vainqueur une royauté et un règne le christ va régner sur les peuples pour l'instant on a bien la fête du christ roi mais c'est une fête liturgique le christ ne régne pas sur les peuples les gouvernements du monde entier font des lois qui sont contre les lois du seigneur le christ ne régne pas mais il va régner un jour sur les peuples il faut que le dessin de la création s'accomplisse alors nous allons voir qu'il y a une cohérence d'ensemble donc il parle aux sept églises à chaque fois à chaque lettre aux sept églises il parle du jugement au vainqueur quelque chose au vainqueur quelque chose je viens bientôt il parle de sa parousie de sa venue glorieuse c'est la grande leçon et alors on peut déjà voir que ce jugement sépare l'épée de sa bouche l'apocalypse 2 verset 16 si l'épée elle est dans sa bouche elle n'est pas dans sa main l'apocalypse ne nous annonce pas en quelque sorte un combat armé les chrétiens n'ont pas à faire un combat armé parce que jésus va venir avec l'épée dans sa bouche donc les chrétiens ont à continuer ce qu'ils font toujours annoncer la bonne nouvelle soit avec des paroles soit si on n'a pas trop envie de parler avec quelques gestes quelques fleurs quelques gestes d'amour quelques gestes de pardon un travail bien fait, régulier quelqu'un à qui on peut faire confiance voilà, une attitude juste quand les autres sont menteurs voilà à la sixième église Jésus dit tu as gardé la parole de ma persévérance de ma persévérance il faut être fidèle fidèle, fidèle, fidèle et alors on va regarder le jugement il y a certaines choses qui vont se retrouver dans les sept églises et qui concernent ce que dans mon livre sur saint Jean j'appelle le saint des saints le coeur profond le sanctuaire profond regardez on appelait ça aussi la dimension grand sacerdotale c'est-à-dire la dimension qui nous met en relation avec notre créateur c'est ça que veulent détruire les satanistes ils veulent détruire l'homme parce que l'homme il est fait pour être en relation avec celui qu'il a créé et si on détruit son saint des saints intérieurs on détruit l'homme on en fait une machine une machine humaine on entend parfois cette expression c'est épouvantable donc regardez la première église Jésus lui reproche d'avoir délaissé son amour d'avant elle doit se convertir sinon le Christ va secouer son luminaire et donc il va l'éteindre ou bien il va la changer de place il y a là une allusion au chandelier qui dans le premier temple était placé devant le saint des saints allusion au saint des saints dans le temple autrement dit si on perd l'amour ça veut dire qu'on perd la relation au saint des saints à la présence divine en nous à l'amour saint qui vient du créateur à la sainteté de l'amour qui vient de Dieu et qui veut nous le donner dans le coeur son père le sceau de l'esprit saint dans nos coeurs que nous a donné le baptême qui nous a été révélé en Jésus Christ mais qui était déjà dans la structure humaine au moment de la création d'Adam et que le péché a détruit c'est pourquoi il a fallu la révélation alors la deuxième église il est question de l'assemblée de Satan dans l'évangile les opposants Christ est calculé de le tuer et rechercher la gloire les uns des autres au lieu de rechercher la gloire qui vient de l'un souvenez-vous mon commentaire de l'évangile selon saint Jean dans la troisième église il est promis que le vainqueur aura alors on ne sait pas bien traduire en hébreu c'est en araméen c'est on ne sait pas traduire en fait ça représente un lieu solitaire une cellule de reclus qui évoque le saint des saints dont le grand prêtre ne devait jamais sortir livre du Lévitique chapitre 21 donc le vainqueur reçoit en même temps un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit un nom, pas un chiffre pas le chiffre de la bête un nom nouveau en effet pour avoir un nom et ce nom n'est pas figé il vient d'une instauration divine du jaillissement de la vie divine dans un saint des saints à l'intérieur un un lieu solitaire et secret que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit allez on regarde la quatrième église la quatrième église a une fausse prophétesse qui s'appelle Jézabel alors cette quatrième église est affectée d'une tentation qui atteint quoi ? qui atteint encore la nature que j'appelle grand sacerdotal c'est à dire qui correspond au saint des saints elle a une prétention elle croit que tout est permis comme c'est moderne tout est permis jusqu'aux profondeurs de Satan comme ils disent mais c'est vraiment moderne ça c'est vraiment moderne et Jézabel met la main sur la source au lieu de se recevoir de Dieu qui se donne et se révèle autrement dit cette église pourrait perdre sa dimension de saint des saints sa dimension grand sacerdotale qu'elle a pervertie et occultée par des attitudes on va dire magiques l'instauration divine la vie divine se reçoit dans la confiance et dans la lumière dès qu'on veut la capter on en fait une chose c'est la mort la mort de l'âme et on détruit la nature humaine et quelquefois on veut capter les choses par des techniques qui sont pas du tout claires on n'a pas le droit de faire certaines choses on n'a pas le droit d'abîmer l'homme la cinquième église elle a un beau renom c'est extraordinaire ça elle est connue elle a beaucoup de likes elle a beaucoup de followers elle a un beau renom mais elle est morte l'une des tentations de ceux qui ont un renom c'est de vouloir occuper une place qui n'est pas la leur et plus que la lettre où cette église a été introduite par la vision du Christ ressuscité portant l'Ephode donc comme grand prêtre intéressons-nous à une vision de ce genre nous avons dans le livre des nombres donc chapitre 16 quelque chose d'intéressant nous avons Corée et puis des princes d'Israël un des notables qui veulent usurper la fonction sacerdotale mais vous savez ce qui leur est arrivé une colère divine la terre s'est fendue et ils sont tombés vivants dans le shéol le châtiment divin raconté dans le livre des nombres préfigure ce qui peut se passer à la fin des temps au moment du jugement de la bête et du faux prophète de tous ceux qui ont usurpé les choses qui ne leur revenaient pas y compris dans l'église puisque dans le livre des nombres on a aussi quelque chose qui concernait j'allais dire le peuple élu le peuple saint même dans le peuple saint il y en a qui trichent et qui peuvent être soumis à un jugement divin assez violent et radical alors si on regarde la sixième église j'aime bien c'est Philadelphie Philadelphie est pauvre et simple mais fidèle humble et simple elle deviendra une colonne dans le temple de Dieu vous voyez encore une image qui nous fait penser au mystère et bien de ce temple de l'esprit saint que nous devons être une colonne dans le temple de Dieu et au dehors il ne sortira plus comme le grand prêtre ne doit pas sortir ne doit pas sortir du saint des saints Lévitique 21 Jésus promet que le vainqueur portera le nom de mon Dieu vous voyez encore le nom extraordinaire ça les damnés porteront le chiffre de la bête et bien le vainqueur porteront le nom un nom le nom de mon Dieu cela évoque le grand prêtre qui porte sur le front un diadème d'or sur lequel est écrit consacré au Seigneur voilà et bien nous devons être consacrés à notre Seigneur on peut faire une croix sur le front nous on ne va pas porter un diadème d'or mais notre diadème d'or c'est cette croix sur notre front qui nous fait parfois la bénédiction d'un prêtre un imparfait qu'un papa peut faire sur le front de ses enfants ou qu'une maman peut faire sur le front de ses enfants consacré au Seigneur dans la lettre à la 7ème église c'est l'Odyssée c'est l'Odyssée que Jésus veut vomir parce qu'elle est tiède il ne faut pas être tiède mais dans cette église où il y a beaucoup de gens tièdes il y a aussi des vainqueurs c'est extraordinaire ça parfois on me dit oh là où j'habite c'est tiède il n'y a rien oui mais peut-être que tu vas faire partie des vainqueurs toi toi qui habites un endroit où c'est moche où c'est tiède où il n'y a pas de choses ferventes peut-être que tu seras aussi un vainqueur au vainqueur je donne de s'asseoir de la façon dont moi j'ai vaincu et me suis assis extraordinaire alors il ne faut pas se plaindre qu'on habite parfois à l'Odyssée on va s'asseoir comme Jésus s'est assis assis pour enseigner assis pour régner alors je voudrais encore faire quelque chose que vous comprendrez de mieux en mieux au fur et à mesure des enseignements c'est à dire que nous allons maintenant faire le lien avec ce fameux noyau cette perle précieuse qui est au milieu du filet de l'Apocalypse et dans lequel nous avons cette vision de la femme face au dragon et puis aussi de la bête alors la femme est enveloppée de soleil Apocalypse 12 verset 1 et bien dans ce premier fil très 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 rapidement il y a une perle d'ouverture où le Christ a son visage qui est comme le soleil qui fait montre de toute sa puissance autrement dit la femme est enveloppée de soleil elle est dans la lumière du Christ ressuscité elle est dans la lumière du visage de Jésus qui montre toute sa puissance sa puissance d'amour sa puissance de jugement mais surtout sa puissance d'amour qui nous éclaire alors cette femme a la lune sous les pieds et bien pour les hébreux la lune servait à calculer le calendrier alors on a bien sûr des repères du soleil mais on a aussi des repères de la lune à chaque nouvelle lune les lunaisons les mois les mois lunaires donc si elle a la lune sous les pieds ça veut dire qu'elle domine les temps elle elle est avec Dieu qui est le souverain maître de l'histoire et bien qu'avons-nous vu dans ce fil des lettres aux sept églises nous avons vu des promesses où il est question de manger de l'arbre de la vie il est question de Jésus qui vient bientôt qui vient d'un coup il est question du sens de l'histoire et bien ce sens de l'histoire nous l'avons avec Marie avec la femme de l'Apocalypse qui nous aide dans la vertu d'espérance pourquoi ? parce qu'elle a le sens de l'histoire parce qu'elle voit parce qu'elle voit le triomphe final de son fils roi des rois cette femme, cette femme église porte une couronne de douze étoiles cette couronne de douze étoiles c'est bien sûr, ça évoque les douze apôtres aussi peut-être les douze tribus d'Israël mais pour un chrétien les douze apôtres et bien justement dans la lettre aux sept églises à la cinquième église Jésus demande souviens-toi comment tu as entendu et appris entendu et appris parce qu'on est dans une civilisation orale et on apprend l'évangile en l'entendant et en la répétant en faisant même les gestes de celui qui nous enseigne et bien souviens-toi comment tu as entendu et appris parce que le premier qui a parlé c'est l'apôtre qui a transmis oralement et les autres ont répété mot à mot sans changer parce que dans les civilisations orales on est capable d'apprendre par coeur très bien et quand on apprend à plusieurs encore mieux souviens-toi comment tu as entendu et appris donc pour nous qui sommes des civilisations du livre et bien souviens-toi de l'évangile lis-le mémorise-le va à la messe écouter les évangiles ensuite la femme église enfant de celui qui doit mener les nations c'est-à-dire instaurer le règne de Dieu sur la terre Apocalypse 12 verset 2 comme la quatrième église à laquelle Jésus promet et aux vainqueurs et gardiens de mes œuvres je donnerai autorité sur les peuples pour les faire paître par une verge de fer Apocalypse 2 verset 26-27 la femme est face au dragon Apocalypse 12 verset 3 comme la deuxième église est face à la synagogue de Satan et la troisième église est carrément face au trône de Satan Apocalypse 2 verset 13 et bien la femme est face au dragon ça veut dire que notre église elle est face à des difficultés dans la société ou même à l'intérieur de l'église et Marie ou la femme église dans sa sainteté divine est face au dragon à Satan mais ça finit bien n'est-ce pas ? alors la femme église elle s'enfuit est-ce qu'elle fait une croisade ? est-ce qu'elle prend les armes ? mais non ! elle s'enfuit, c'est très important de savoir ça peut-être que dans la société il y en a qui vont prendre des armes et qui sont très en colère mais le chrétien il sait que dans l'Apocalypse tout ça c'était écrit la femme va au désert et elle ne désespère pas parce que ça va durer seulement 1260 jours ça ne va pas durer tout le temps ça va être dur mais ce n'est pas pour toujours elle va au désert et là la terre s'ouvre pour avaler tout le vomi du dragon et là il y a de la manne et là il y a de l'eau et là Dieu nous protège mais c'est le désert c'est le désert il n'y a pas beaucoup de sorties il n'y a pas beaucoup de distractions ben non ! mais la manne c'est extraordinaire c'est déjà la nourriture du ciel c'est le pain du ciel la manne c'est plus c'est une surprise c'est une surprise pourquoi ça s'appelle manne ? parce que les hébreux ils ne savaient pas ce que c'était ils disaient manne où ? qu'est-ce que c'est ? manne ça veut dire qu'est-ce que c'est ? alors maintenant on est habitué à penser que c'est du pain du ciel d'accord ? du pain du ciel donc on fait un petit schéma final donc voilà Jésus comme le soleil éclaire les sept églises Jésus comme le soleil éclaire les sept églises qui sont face à Satan le vainqueur recevra la manne et un lieu solitaire ou cellule de reclus le lien avec le noyau comme une femme enveloppée de soleil face au dragon elle s'enfuit au désert elle est nourrie dans un lieu préparé par Dieu on continue quatrième église le vainqueur recevra autorité sur les peuples pour les faire paître et bien la femme enfante l'enfant qui doit mener les nations et les faire paître avec un sceptre de fer souviens-toi comment tu as appris moi je viens d'un con la femme est couronnée de douze étoiles souvenez-vous de la révélation des apôtres et de la foi des apôtres je rappelle le livre l'évangile revisité un filet d'oralité donc c'est un peu épais et alors il y a une version jeunesse des douze ans qui s'appelle la venue glorieuse du Christ expliqué aux jeunes aux éditions Bode donc on peut le commander en librairie on n'est pas obligé de l'acheter par internet là donc c'est pour les jeunes il y a des chansons à mettre en musique soi-même il y a du théâtre il y a de la peinture vous voyez on peut apprendre on peut peindre des choses et il y a une catéchèse merci au revoir à bientôt et gardez l'espérance